Alors dans les vidéos précédentes, on avait fait tout un travail assez technique, assez compliqué, assez long aussi, que d'ailleurs tu as peut-être passé, c'est pas grave, mais on était arrivé à trouver l'équation de ce qu'on avait appelé la droite des moindres carrés. La droite des moindres carrés. Alors cette droite des moindres carrés, c'était une droite, quand on a un nuage de points, qui ajuste au mieux le nuage de points. C'est-à-dire que c'est la droite qui va minimiser les carrés des écarts par rapport à la droite, par rapport à des écarts entre la droite et les données. Donc c'est en quelque sorte la droite qui passe au plus près de tous les points du nuage. Donc cette droite des moindres carrés, on avait vu qu'elle avait une équation, évidemment comme toutes les droites, de la forme mx plus b. Et puis ce qui était intéressant, c'est le résultat qu'il fallait retenir de toutes les vidéos précédentes, c'est que le coefficient directeur, donc la pente de cette droite, on l'avait exprimé de cette manière-là. C'est la moyenne des x, y, la moyenne des produits des x et des y, moins la moyenne des x fois la moyenne des y, divisé par la moyenne des carrés des x, moins la moyenne des x élevée au carré. C'est une formule qui a l'air un peu compliquée comme ça, mais là justement dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est regarder comment est-ce qu'on l'applique. Parce que finalement, une fois qu'on calcule tous les paramètres, ça revient à faire un calcul assez simple. Donc on calcule d'abord tous ces paramètres-là, c'est ce qu'on va faire. Et tu vas voir que ce n'est pas si compliqué que ça. Alors évidemment, il nous manque le paramètre b, on avait réussi aussi à l'exprimer. Le paramètre b, c'était, l'ordonnée à l'origine, c'était tout simplement y bar, donc la moyenne des y, moins m fois la moyenne des x bar, avec m qui est cette pente ici. Voilà. Alors on va faire un exemple tout de suite. On va faire un exemple simple avec peu de données. Je vais tracer un nuage de points avec, disons, je vais prendre trois points. Je vais tracer un nuage de points. Déjà, ça c'est le repère. Alors ici, je vais mettre les x, et ici, je vais mettre les y. Voilà. Là, c'est 0. Je prends une échelle. 1, ici, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Là, je vais prendre ici 1, ici 2, ici 3, et ici 4. Voilà. Alors je vais prendre, j'ai dit, trois points. Donc il ne faut pas que je les prenne alignés, parce que là, sinon, ça ne sera vraiment pas intéressant. Donc je vais faire attention à prendre trois points non alignés. Je vais prendre déjà le point de coordonnées 1 et 2. Donc ça va être celui-ci, ici. Donc ça, c'est le point de coordonnées 1, 2. C'est le premier point de la série. Ensuite, je vais prendre le point, disons, de coordonnées 2, 1. C'est celui qui est là. Voilà. Ça, c'est le point de coordonnées 2, 1. Ensuite, je prends un troisième point, que je vais faire en bleu, et qui va être, disons, le point de coordonnées 4, 3. Alors 4, 3, ça va être là. Voilà. Ce point-là, c'est le troisième de notre nuage. Et c'est le point de coordonnées 4, 3. Alors, ce qu'on va essayer de faire ici, c'est de trouver l'équation de la droite des moindres carrés, c'est-à-dire de tracer la meilleure droite qui va ajuster ce nuage de points. Alors, au jugé, si on l'a fait au jugé comme ça, on peut imaginer qu'elle va être comme ça, à peu près. Ça peut être quelque chose de ce genre-là. Mais là, justement, on ne va pas faire quelque chose uniquement au jugé. On va vraiment trouver la droite qui minimise les carrés des écarts par rapport aux données. Donc, on va vraiment trouver cette droite des moindres carrés. Alors, évidemment, c'est utile, surtout quand on a plus de points, quand on a des nuages de points avec beaucoup de données, parce que là, c'est trois points, on peut très bien se passer de faire ça. Là, je fais juste un exemple très simple pour pouvoir faire un calcul très simple de cette pente de la droite des moindres carrés. Alors, on y va. Donc, ici, je vais d'abord calculer tous les paramètres qui interviennent là. Alors, je vais commencer par calculer la moyenne des x, x bar. Alors, les x, c'est les abscisses de tous les points. Donc, pour calculer leur moyenne, je vais faire la somme des trois abscisses et diviser par 3. Tout simplement. Donc, le premier point, son abscisse, c'est 1. Le deuxième, son abscisse, c'est 2. Le troisième, son abscisse, c'est 4. Et ça, je dois le diviser par 3, parce qu'il y a trois données. Et donc, ça me donne 1 plus 2, ça fait 3. Plus 4, ça fait 7. Donc, finalement, je trouve que la moyenne des x, c'est 7 tiers. Alors, on continue maintenant avec x, y bar, la moyenne des y. Et là, la moyenne des y, c'est la somme des trois ordonnées divisées par 3. Donc, je vais commencer par le premier point. Son ordonnée, c'est 2. Ensuite, je vais ajouter l'ordonnée du deuxième point. Celui-ci, c'est 1. Plus l'ordonnée du troisième point, qui est 3. Et ça, je vais le diviser par 3. Voilà. Alors, 2 plus 1, ça fait 3. Plus 3, ça fait 6. 6 divisé par 3, ça fait 2. Donc, la moyenne des y, c'est 2. Alors, maintenant, je vais calculer la moyenne, cette moyenne-là. La moyenne des produits des x, y. Alors, ça, c'est là où peut-être ça vaut le coup de faire un petit exemple comme ça. Alors, les produits des x, y. Donc, pour chaque point, je vais faire le produit de son abscisse par son ordonnée. Donc, ici, pour le premier, j'ai 1 fois 2. L'abscisse, c'est 1. L'ordonnée, c'est 2. Donc, j'ai 1 fois 2. Pour le deuxième, l'abscisse, c'est 2. Et l'ordonnée, c'est 1. Donc, ici, je vais avoir plus 2 fois 1. Et puis, le troisième, l'abscisse, c'est 4. Et l'ordonnée, c'est 3. Donc, ici, je vais ajouter plus 4 fois 3. Donc, ça, là, j'ai fait la somme des produits de l'abscisse par l'ordonnée pour chaque point. Et puis, maintenant, pour avoir la moyenne de ça, je vais diviser par 3. Puisqu'il y a 3 données, donc, je divise par 3. Alors, ça, maintenant, on peut le calculer. 1 fois 2, ça fait 2. 2 fois 1, ça fait 2 aussi. Donc, là, j'ai 2 plus 2, ça fait 4. 4 plus... Alors, 4 fois 3, ça fait 12. Donc, j'ai 4 plus 12, ça fait 16. Donc, la moyenne des x, y, c'est 16 tiers. Alors, maintenant, ce qu'il me reste à faire, bon, ça, j'ai la moyenne des x élevée au carré. Je vais la calculer à partir d'ici. Donc, ce qu'il me reste, c'est uniquement ça, la moyenne des x au carré. Alors, la moyenne des x au carré, c'est ça. Donc, là, qu'est-ce que ça veut dire, ça ? Ça veut dire que je dois prendre le carré de toutes les abscisses et puis en faire la moyenne. Donc, je vais calculer le carré de l'abscisse de chaque point. Je vais faire la somme de ces carrés et puis ensuite, je vais diviser par 3. Donc, là, le premier point, l'abscisse, c'est 1. Je dois l'élever au carré. Plus, pour le deuxième point, l'abscisse, c'est 2. Je dois l'élever au carré, donc plus 2 au carré. Plus, dans le troisième point, son abscisse, c'est 4. Donc, je dois l'élever au carré. Et là, je vais diviser le tout par 3. Ça, c'est le numérateur, c'est la somme des carrés des x. Et puis, quand je divise par 3, j'obtiens la moyenne des carrés des x. Alors, ça, on va le calculer. Donc, 1 au carré, ça fait 1. Plus 2 au carré, ça, c'est 4. Donc, ça fait 1 plus 4, c'est 5. Et 4 au carré, ça fait 16. Donc, ici, j'ai 21 sur 3. 16 plus 5. Je vais le refaire. 1 plus 4 plus 16. Donc, ça me fait bien 21. Donc, 21 sur 3, ça fait 7. Donc, là, ça tombe juste. C'est pas mal. Alors, là, on a tout ce qu'il faut pour calculer la pente de la droite des moindres carrés. Donc, je vais le faire. Je vais faire un peu de place. Donc, dans notre cas, je vais le faire ici. M, ici, ça va être. Alors, la moyenne des x, y, c'est 16 tiers moins la moyenne des x qui est 7 tiers multipliée par la moyenne des y qui est 2. Et ça, je dois tout diviser par la moyenne des x au carré. La moyenne des carrés des x, plutôt. Alors, ça, c'est 21. C'est 7, on a dit. Moins la moyenne des x élevée au carré. Donc, moins 7 tiers élevée au carré. Alors, bon, ça, c'est de l'algèbre simple. On va simplifier cette fraction. Bon, je pourrais le faire avec la calculatrice. Mais, dans ce cas-là, je vais avoir des résultats avec des virgules. Alors que, si je fais ça, je vais avoir une pente qui sera exprimée en fraction. Ça sera beaucoup plus simple. Alors, donc, là, j'ai 16 tiers. 16 tiers moins... Ici, c'est 2 fois 7, ça fait donc 14 tiers. Et puis, en dessous, j'ai 7 moins... Alors, 7 au carré, ça fait 49 sur 9. Alors, le numérateur, j'ai 16 tiers moins 14 tiers. Il me reste 2 tiers. Et au dénominateur, alors je vais réduire tout au même dénominateur en bas. Donc, je vais avoir ici 9 fois 7, ça fait 63 moins 49, le tout sur 9. Donc, ensuite, j'ai ça, 2 tiers, multiplié. Alors là, je mets multiplier parce que je vais calculer cette fraction-là. Et puis ensuite, au lieu de diviser par cette fraction, je vais multiplier par l'inverse. Donc, ici, je vais avoir un 9, puisque c'est le dénominateur de cette fraction qui est au numérateur. Ça, on va se perdre un petit peu, mais bon. Si tu as des doutes, tu t'arrêtes, tu le refais tranquillement. Alors, après, j'ai 63 moins 49. 63 moins 49, ça fait 14. Donc, finalement, là, je vais faire des simplifications. J'ai ce 2 qui va se simplifier avec le 14. Ici, c'est 7 fois 2. Et là, je vais avoir ce 3 qui va se simplifier avec ce 9. Donc, au numérateur, il va me rester 3. Et au dénominateur, il va me rester 7. Donc, la pente de notre droite des moindres carrés, c'est 3 septièmes. Alors, maintenant, on va terminer parce qu'on est presque au bout. Mais on va calculer maintenant l'ordonnée à l'origine. Donc, l'ordonnée à l'origine, c'est B. Eh bien, c'est la moyenne des Y, donc 2, moins M fois la moyenne des X. M, c'est 3 septièmes fois la moyenne des X qui est 7 tiers. Ça, ça tombe pas mal parce que, du coup, ici, tout se simplifie. Et en fait, on obtient... Enfin, ce produit-là fait 1. Donc, finalement, B, c'est 2 moins 1. 2 moins 1, c'est-à-dire 1. Voilà. Là, on a terminé. On a complètement déterminé l'équation de la droite des moindres carrés. On va la noter ici. La droite des moindres carrés, c'est Y égale 3 septièmes de X plus 1. Voilà. Ça, c'est l'équation de la droite des moindres carrés. Alors, bon, là, c'est terminé, mais on va quand même essayer de la placer grossièrement sur notre repère qui est ici. Alors, déjà, on peut placer l'ordonnée à l'origine. Je vais le faire en violet. L'ordonnée à l'origine, c'est le point de coordonnées 0 et 1. Voilà. Donc, c'est ce point qui est ici. Donc, notre droite des moindres carrés, elle passe par ce point-là. Alors, ensuite, ce qu'on sait, c'est que la pente, c'est 3 septièmes. Ce qui veut dire que quand je me déplace de 7 horizontalement, en fait, je monte de 3. Donc, on peut voir ça aussi en se disant que si je me déplace de 3 et demi, 3 et demi, ça sera là, eh bien, je vais monter de la moitié de 3, c'est-à-dire de 1 et demi, puisque je me suis déplacé de la moitié de 7, je vais monter de la moitié de 3. Donc, si je pars d'ici et que je me déplace de 3 et demi, j'arrive là, et donc je suis monté d'un et demi. Alors, un et demi, ça va m'amener ici, à peu près. Voilà. Donc, je sais que la droite va passer aussi par ce point-là. Donc, je vais la tracer, là. Alors, je vais prendre une couleur, voilà, ce rose. Donc, elle va passer par... Je la fais à peu près, hein. Ce n'est pas tracé très, très précisément, puisque de toute façon, il faudrait un papier au moins avec du quadrillage. Mais voilà, là, on a la droite des moindres carrés qui est tracée ici. Donc, c'est la droite qui passe au sens des moindres carrés le plus près possible des 3 points de notre nuage. Voilà, je pense que c'était intéressant de faire un exemple très simple de calcul pour voir que, finalement, cette formule-là est tout à fait applicable.